Dans cette vidéo, nous allons parler de l'origine du charbon et du pétrole et nous allons voir comment ces deux combustibles, dits combustibles fossiles, se forment. Le charbon et le pétrole sont en effet des combustibles beaucoup utilisés comme source d'énergie dans le secteur des transports, notamment avec l'utilisation de l'essence qui provient du pétrole. Dans le secteur de l'industrie, le charbon est également beaucoup utilisé. Donc on va se demander comment ces deux combustibles fossiles se sont formés. Et tout d'abord, on va s'intéresser à la formation du charbon. Donc au tout départ, on a une forêt et les végétaux qui la composent, les arbres, les différentes plantes, lors de leur mort vont se déposer dans un bassin. On avait vu dans la vidéo précédente que lorsque les végétaux meurent, ils peuvent être décomposés par les organismes qu'on appelle les décomposeurs. Ce qui va se passer dans cette situation-là, c'est que les débris des végétaux, les débris de troncs, les débris de feuilles, ne vont pas être décomposés par les décomposeurs du sol. Ils vont être stockés dans un bassin, ici, dans un bassin, dans de l'eau. Donc on a ici de la matière organique. Et cette matière organique, contenue dans les troncs, dans les feuilles, a été produite, je le rappelle, au cours de la photosynthèse, à partir de matières minérales, le dioxyde de carbone et l'eau, et d'énergie lumineuse. Et cette matière organique contient donc de l'énergie sous forme chimique, qui provient donc de la conversion de l'énergie lumineuse en l'énergie chimique par le processus de la photosynthèse. Donc on a à ce niveau-là, dans ce bassin, tous les débris végétaux qui sont constitués de matière organique et donc qui contiennent de l'énergie sous forme chimique. Ce qui va se passer, c'est qu'après s'être déposé dans ce bassin, on a différents sédiments qui vont s'accumuler par-dessus, qui proviennent donc par exemple de l'altération du continent et qui vont se déposer dans le bassin. Parmi ces sédiments, on peut imaginer qu'on a des grains de sable, de l'argile, qui se déposent par-dessus les débris végétaux et qui vont former une première couche de sédiments qui va se déposer par-dessus la couche des débris végétaux précédemment déposés lors de la première étape. Et puis les choses continuent, on a à déposer de nouveaux sédiments, donc de nouveaux sédiments de sable, d'argile, qui vont former une deuxième couche par-dessus. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure du temps, la couche qui contient les débris végétaux se retrouve recouverte de nouvelles couches et donc est située à une profondeur de plus en plus importante et subit une augmentation de pression du fait de l'épaisseur de sédiments déposés par-dessus. Cette augmentation de pression accompagnée également d'une augmentation de température va provoquer la compaction de ces débris-là et leur transformation progressive. Il faudra plusieurs millions d'années pour que ces débris végétaux, du fait de l'accumulation de sédiments par-dessus, du fait de la sédimentation progressive de couches successives, se transforment en charbon. Donc en fait, le charbon, ça provient de débris végétaux comme des débris d'arbre, donc des végétaux qui vivent sur un milieu terrestre, qui se sont déposés et qui ont été recouverts par différentes couches de sédiments et du fait du dépôt successif et donc de la compaction qui augmente la pression et la température, au bout de plusieurs millions d'années, les débris végétaux se transforment en charbon. Donc ce charbon, en fait, contient la matière organique qui avait été fabriquée par la photosynthèse. Je rappelle que cette matière organique contenait de l'énergie chimique puisque la photosynthèse a permis de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique et donc l'énergie que contient le charbon est une énergie chimique qui, à l'origine, provient de l'énergie solaire et donc de la conversion de l'énergie solaire en énergie chimique par le processus de photosynthèse. Donc c'est encore une fois le processus de photosynthèse qui est à l'origine du charbon et qui explique pourquoi le charbon contient une certaine forme d'énergie, une énergie chimique qui est d'ailleurs utilisée dans l'industrie comme combustible. Cette énergie, à la base, c'est de l'énergie solaire qui a été convertie par le processus de photosynthèse et par les végétaux. Donc le charbon est une roche qu'on appelle une roche carbonée qui contient beaucoup de carbone et cette roche se forme par le dépôt de débris végétaux qui n'ont pas été décomposés par les décomposeurs mais qui, au contraire, se sont fait enfouir sous des couches de sédiments successifs et au bout de plusieurs millions d'années, les processus de compaction, d'augmentation de précieux et de température transforment les débris végétaux en charbon. Si maintenant on s'intéresse à la formation du pétrole, on va voir qu'il y a beaucoup de points communs. Sauf que pour le pétrole, on se situe dans un milieu marin et ici on s'intéresse aux organismes du phytoplancton. Donc le plancton qu'on qualifie de végétal, le phytoplancton puisqu'il réalise la photosynthèse. Ce phytoplancton, lui aussi, va utiliser l'énergie lumineuse pour réaliser la photosynthèse et convertir de la matière minérale en matière organique qui contient de l'énergie sous forme chimique et encore une fois, c'est la photosynthèse qui a permis de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique et cette énergie chimique est contenue dans la matière organique qui constitue le phytoplancton. Comme tout être vivant, le phytoplancton va finir par mourir et lors de sa mort, il va progressivement se déposer, sédimenter au fond du bassin, donc ici au fond de la mer. Et donc on se retrouve avec une couche de débris végétaux qui correspond au phytoplancton mort et cette couche se dépose au fond. Puis on a des dépôts successifs de sédiments, encore une fois ici, ça peut être des grains de sable, de l'argile qui va déposer une couche par-dessus la couche de phytoplancton morte et cette couche de sédiments va se déposer par-dessus la première couche. Le processus de sédimentation des différents sédiments type grains de sable, argile, se poursuit et progressivement, on a dépôts successifs de couches par-dessus la couche initiale et on se retrouve avec une succession de couches. Encore une fois, le dépôts de couches de sédiments successifs augmente l'épaisseur de sédiments par-dessus le phytoplancton mort, par-dessus cette matière organique, par-dessus ces débris végétaux et donc augmente la pression et la température ce qui conduit à une compaction et à une transformation progressive de cette matière organique cette fois-ci en pétrole. Là aussi, il faudra plusieurs millions d'années pour que sous l'effet du dépôt successif de sédiments, la matière organique issue du phytoplancton se transforme en pétrole. Donc les points communs qu'on a entre la formation du pétrole et la formation du charbon, c'est dans les deux cas le fait qu'on a des organismes qui réalisent la photosynthèse au départ et le fait que cette photosynthèse permet de produire de la matière organique qui contient de l'énergie sous forme chimique et cette énergie chimique au départ c'était de l'énergie solaire. Dans les deux cas, on a la photosynthèse qui est à la base du mécanisme et cette photosynthèse permet de produire une matière organique qui contient de l'énergie chimique. Cette énergie chimique c'est celle qu'on retrouve dans le charbon lorsqu'on fait de la combustion de charbon et qu'on obtient l'énergie ou dans le pétrole lorsqu'on brûle du pétrole et qu'on obtient de l'énergie. Donc l'énergie qui est contenue dans le pétrole et qui est contenue de charbon est une énergie chimique et cette énergie elle est contenue dans cette matière uniquement parce que au départ il y a eu conversion par la photosynthèse d'énergie lumineuse en énergie chimique. Premier point commun. Deuxième point commun, dans les deux cas on a le dépôt de débris végétaux. Troisième point commun, on a dans les deux cas une absence de décomposition par les décomposeurs. C'est parce que cette matière n'a pas été décomposée que plusieurs millions d'années plus tard on peut la retrouver dans les sédiments. Nouveau point commun, dans les deux cas c'est l'accumulation de couches de sédiments successifs par-dessus la couche initiale qui permet la compaction et la transformation progressive donc des débris végétaux en pétrole d'une part et en charbon d'autre part. Et enfin, dernier point commun, dans les deux cas c'est un processus très lent qui prend plusieurs millions d'années pour aboutir à cette transformation donc de la matière organique initiale en roches carbonées que sont le pétrole et le charbon. Enfin, si on doit insister sur une différence cette différence elle provient uniquement du milieu qui au départ est un milieu différent ici on est dans un milieu terrestre puisque ce sont des végétaux terrestres qui se déposent dans un bassin comme un lac par exemple et ici on est plutôt dans un milieu marin un milieu océanique puisqu'ici on a du phytoplankton donc d'un côté le charbon au final ce sont des arbres qui se sont transformés et de l'autre côté le pétrole c'est du phytoplankton qui s'est transformé. Voilà pour les processus qui permettent la production du charbon et du pétrole et on voit que dans les deux cas ce sont des processus qui sont des processus de fossilisation puisqu'on a des êtres vivants qui se retrouvent dans des roches après plusieurs millions d'années on est typiquement dans un cas de fossilisation et c'est pour ça que ces combustibles sont appelés combustibles fossiles. et on est typiquement dans un cas de fossilisation et on est typiquement dans un cas de fossilisation et on est typiquement dans un cas de fossilisation dans un cas de fossilisation Sous-titrage FR ?